Le sujet qu'on m'a proposé, c'était les règles de base pour ne pas se planter sur les couverts. Je pense qu'il y a des règles qui sont communes, qui sont extensibles à toute la viticulture. L'objectif, quand on a pris la voie qui était totalement désherbée avec un coup de rotavator derrière, je pense que l'objectif premier est de très vite semer quelque chose. Je pense que c'est la seule solution que vous avez, parce que ce qui va pousser en premier sur ce sol qui est totalement désherbé, en général, vous le savez, c'est plutôt du chien d'avant. C'est sur des sols morts qui poussent des plantes, qui ne nous aident pas à le rendre vivant. L'objectif est de semer avec deux graines minimum. Les règles principales seraient de faire ce métaux, après les vendanges, de façon simple, parce que plus c'est simple, plus vous allez le faire, avec une forte densité. Je reprends aussi une remarque que m'a fait Hervé. Il me dit, si tu commençais maintenant avec l'expérience de tes 15 ans, qu'est-ce que tu ferais de différent ? Je pense que je densifierais ma surface, parce qu'actuellement, je ne suis toujours qu'un rang sur deux. Je n'hésiterais pas à passer très vite à deux rangs, au lieu de le faire en 15 ans, de le faire en 5 ans. En 15 ans, j'ai pris 1,2 point de matière organique. 15 ans, c'est long, 1,2 point, ça fait beaucoup. Il y en a qui me disent, c'est génial, mais peut-être que je serais plus ou moins, je n'en sais rien. En tout cas, je pense que je ferais quelque chose de différent, ça serait de densifier. Je l'ai mis dans mes règles, qui deviennent aussi nouvelles pour moi, sur mes nouvelles parcelles, si je faisais. Et rappuyer, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai semé, j'ai toujours eu de meilleurs résultats quand c'était roulé. Donc deux graines avec des densités fortes. Si vous le ramenez en termes de quantité hectare, je sème un tiers de ma surface. Ça veut dire que je serais à presque plus de 200 kg de fèvrol à l'hectare en plein. Et vous rajoutez 180 kg de céréales aussi. Du coup, ça fait des volumes, on est au-delà des 300 kg à l'hectare. Mais j'ai toujours réussi et souvent, tout ce qu'on entend sur les experts découverts, c'est qu'ils ont tout le temps mis des grosses doses. Parce que vous n'êtes pas avec un semoir qui place la graine de façon idéale, etc. Et donc, pour compenser un petit peu les pertes, on a tendance à surdoser. Et je pense que c'est une vraie réalité. Sur un sol lit de semences, on parle beaucoup de non-travail du sol. Mais quand vous partez sur la photo que j'ai mise, si vous ne préparez pas votre lit de semences pour avoir de la réussite, et moi, mon objectif, il est quand même d'avoir de la réussite. Si on voit les photos, du coup, qui étaient d'avant, où on veut arriver à sortir avec ça, il faut que vous ayez un lit de semences correct. Se mis à la volée, pour que ça soit simple, enfouir et rappuyer. Du coup, derrière, l'idée, elle est de stopper. Et j'ai un peu réfléchi en faisant cette présentation hier. Ça serait d'incorporer, en fait. Moi, je serais dans l'idée de l'incorporer parce que ce que je veux au départ, c'est vraiment nourrir mon sol. Je ne sais pas si Conrad est encore là ou non, mais ça serait de vraiment donner la ration au sol. Et je pense que donner à manger, ça va aussi un petit peu incorporer pour potentialiser, puisque c'était retrouver de la fécondité. Et donc, quand je décide de stopper, je stoppe. Donc, c'est vraiment un choix. Donc là, il y a avec un rolofaka ou une faucheuse frontale à disque, où l'idée, elle est vraiment que c'est moi qui décide, je reste l'acteur du couvert. Donc, je suis un producteur de raisins, je ne suis pas un producteur d'herbes. Et que si demain, on me dit, dans une semaine, il gèle, je détruis mon couvert. Voilà. Et je vous reprends une remarque d'un vigneron de Buzet que j'ai vu récemment, où j'ai dit, cette année, j'ai détruit parce que j'ai eu peur qu'il gèle. Et du coup, il n'a pas gelé. Je me suis dit, c'est bête, j'ai détruit trop tôt. Et le vigneron de Buzet, il me dit, oui, mais il n'a pas gelé. En fait, il a raison. Moi, je veux faire du raisin. Ce qui était important, c'est qu'il ne gèle pas pour mon raisin. Pour l'herbe, tant pis. Je recommencerai l'année prochaine, je ressemerai de l'herbe, etc. C'est parti. Donc, mon idée, c'est de vendre du raisin. Puisque moi, je vends du raisin. Donc, ce n'est pas vendre de l'herbe. Si je n'ai pas de raisin à vendre, je ne vais pas faire du foin. Voilà. Donc, quand vous décidez de stopper, vous mettez des règles. Je stoppe au 20 mars. Vous pouvez dire, moi, quoi qu'il arrive, je détruis. Ça peut être une règle rassurante au début, quand on démarre. Incorporer. Et je le répéterai, voilà, peut-être plusieurs années pour essayer de... De vraiment potentialiser et remettre de la fécondité pour pouvoir après prendre une autre voie. Du coup, si je pars sur le côté déjà couvert, c'est là où j'en suis moi, en fait. Ou après avoir fait un peu ce cycle de quatre ans, je peux refaire un profil. Je peux refaire des vers de terre. Je peux refaire des analyses de sol. L'analyse pétiolaire et l'analyse de serment, elle est intéressante. Pour rejoindre un peu ce que disait Marceau, c'est aussi pour faire le lien entre le sol et la plante. C'est savoir qu'est-ce que vous avez dans votre sol et au final, qu'est-ce qu'il y a dans votre plante. Parce qu'on peut se rendre compte qu'on a des potentiels sols intéressants. Et qu'au final, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans la plante. Donc peut-être que je ne mets pas bien en réserve. Peut-être que je ne fonctionne pas bien avec ma plante. Peut-être que mon SO4 n'absorbe pas le magnésium. Ce n'est pas la peine de continuer à mettre du magnésium sur le sol. Puisque mon SO4 ne prend pas le magnésium en limon sable. Donc peut-être que le magnésium, je vais l'amener en foliaire pour équilibrer la plante. Il y a des choses à creuser qui font que les analyses, même si elles restent parfois très théoriques, sont quand même intéressantes à manipuler. Moi, ce que je vous mettrais comme règle, c'est de vous intéresser à la bio-indication. Et que ça devienne une règle pour vous, c'est de travailler avec les plantes et d'observer ce qui se passe dans votre sol grâce à la bio-indication. Trois ou quatre fois par an, ça serait à chaque cycle de printemps, été, automne, hiver. C'est une vraie valeur et qui vous coûte zéro, hormis connaître les plantes. Je vous le présente de ce qui se passe chez moi. J'ai un peu modifié parce qu'à Gaillac, c'était un peu illisible. Je vous ai fait des rouges, des verts et des oranges. Si on prend la matière organique azotée, Conrad, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Toutes mes plantes me disent que j'ai beaucoup d'azote. J'ai un sol très nerveux, très poussant. C'est des limons sableux ici en Gascogne où on a de l'eau. Forcément, ils sont très poussants. Au niveau carboné, je suis plutôt un peu léger. Je suis plutôt dans le orange. J'ai du mal à faire du stable. Mon sol est tellement nerveux que tout ce que je lui donne, il le dégrade. Et surtout, en plus, si je l'incorpore. Si je prends au niveau des plantes qui m'indiquent l'eau ou l'air, je suis complètement asphyxié à l'air, c'est-à-dire que je compacte. C'est logique. En vigne, on passe beaucoup. Pas tout le temps au bon moment parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut y passer. Et un limon sableux, pareil, je suis asphyxié à l'eau. Donc j'ai des excès d'eau. Là, on est en train de caractériser... Ça, c'est les plantes qui me le disent. On est en train de caractériser que je n'ai pas d'air et que je suis asphyxié à l'eau. Au niveau des bases, j'ai un pH qui est correct sur mes limons. Par contre, je n'arrive pas à fixer le calcium. Je n'ai aucune plante qui m'indique que j'ai du calcium dans mes sols. Et quelque chose qui est quand même aussi terrible, c'est que mon activité biologique aérobie, elle est très faible. Et mon activité en aérobie, elle est forte. Donc là, en fait, grâce aux plantes, je suis en train de vous décrire toutes les problématiques que peuvent avoir un limon sableux. C'est l'hydromorphie, la compaction, la fermeture à l'air et qui, du coup, ne nourrit pas vos bactéries et votre activité biologique. Voilà, j'ai tendance à fossiliser. Alors Gérard Dusserf, pour l'avoir vu, il me dit que ce n'est pas gênant que tu fossilises, que tu aies des chiffres élevés. Parce que vu le climat vers là où il va, ce serait peut-être pas mal qu'on ait quand même un petit peu stocké du carbone. Parce qu'on aura à un moment donné la capacité à aller le chercher. Alors, ensuite, pardon. Je ne vais plus faire marche arrière. Les deux autres chiffres qu'il y avait, en fait, c'était l'érosion et... On va dire encore avant. C'est jusqu'au schéma, encore avant. Encore. Voilà. Les deux autres chiffres en vert, c'était le lessivage et l'érosion que j'ai vraiment fortement diminués. C'est normal, je fais des couverts et je suis le plus souvent du temps sur l'année couvert. Et j'ai quand même de la nitrification par mes pratiques, qui est dans l'orange. En fait, ça correspond à tous les passages que vous faites et qui n'est pas forcément très positif. Je n'ai pas de blocage, je n'ai pas de pollution. Voilà. Voilà tout ce que m'indique la bio-indication et qui me permet de dire que maintenant, les nouvelles règles que je vais me fixer grâce à ces nouvelles observations, c'est qu'il faut que je travaille un peu plus sur le carbone. Bon, ça rejoint un peu ce qui a été dit ce matin. que ça serait bien que je dynamise un peu mon activité biologique aérobie sur les 20 premiers centimètres, parce que ça serait mon vrai moteur. Voilà. Et que j'ai quand même de la compaction, que je sorte l'eau de mes parcelles, ou en tout cas que je ne veux peut-être pas la sortir, mais en tout cas la gérer mieux que ça, et que j'ai besoin d'aérer mon sol. Donc je me retrouve, décidément, avec des nouvelles règles qui seraient ramener du carbone, aérer, maximiser, puisque je veux redynamiser ma vie du sol. Donc il faut qu'à nouveau, je fasse quelque chose pour que ça marche mieux. En fait, j'ai tous les éléments d'une voiture, je les prête à monter, mais il faut juste que je lui donne le bon carburant pour rouler, ou en tout cas que je trouve du carburant pour que ça roule. J'ai toutes les pièces, mais ça n'avance pas. Et rentrer dans une sorte de stabilité, parce que la vigne, c'est une culture pérenne, et qu'elle a besoin d'être stable et pas de chaos. Pas forcément de passer de tout à rien et de bouger les curseurs à toute vitesse, surtout avec le cycle qu'a présenté Marceau. On voit bien que le rendement et la production se construisent sur plusieurs années. Et à nouveau, pour avoir de la stabilité, le répéter plusieurs fois. Donc là, mon idée, la photo que vous voyez, je suis passé à du seigle, dans le but de pailler et ramener du carbone au sol. Donc voilà. Là, c'est au mois de mai. Donc oui, on a déjà débourré. Donc c'était fauché. C'était des seigles de 2,50 m. Alors ça va rassurer ceux qui ont ouvert grand des yeux quand Conrad dit qu'on ne peut pas avoir des seigles de 2,50 m dans la vigne. Je vais avoir quelques photos après qui peuvent vous montrer que oui. Il suffit juste d'avoir la conversion mentale, de dire je vais les laisser pour qu'ils arrivent jusqu'à 2,50 m. Après, ça peut donner ça. Ça peut donner un vrai paillage pour couvrir, protéger et ramener du carbone au sol. Un petit encart sur le travail du sol pour aérer, puisque moi, je me remets un objectif d'aérer, parce que j'en parlais en aparté avec Hervé tout à l'heure. Je ne vois pas en vigne comment on va arriver à ne plus compacter. Alors tous les modèles qui sont géniaux sur les couverts végétaux en grande culture, forcément, ils marchent. Quand vous avez un tracteur et que vous épannez de l'engrais ou que vous faites des épendages phyto avec des rampes de 36 m, nous, on passe tous les 2,50 m, vous passez tous les rangs, et 10 à 12 fois par l'année. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un champ de grande culture et ce qui se passe à la vigne. Donc peut-être qu'il ne faudra peut-être pas s'interdire au début, en espérant de s'en passer, et du coup, de voir de moins en moins d'entrants, et de moins en moins d'entrants, ça serait le travail du sol, de trouver les outils, et je pense qu'il y a le génie mécanique, il y en a quand même pas mal, des outils qui vous permettent d'aérer. Ça, c'est une dent à grissem qui ne bouleverse pas le sol et qui ramène de la verticalité mécanique et de le faire occuper par des racines après, pour justement... Après, je ne décompacte pas à 60. Au final, je veux juste ramener un peu d'activité biologique aérobie sur mes 20 premiers centimètres. Et à des moments choisis, si besoin et au bon moment. Donc voilà ce qu'on peut obtenir. Ça, c'est des seigles. Moi, je sème très large pour potentialiser ces fauchés. Il y a des choses plus hautes et beaucoup plus hautes, où on peut aller chercher des choses très loin en fait. Alors effectivement, en termes pour baisser les fils, pour passer avec des pandillards, voilà, je reste viticulteur. Au bout d'un moment, ça ne passe plus. Voilà, au bout d'un moment, ça ne passe plus. Mais je veux dire, le moment où ça ne passe plus, je pense que j'ai gagné la bataille. Alors je ne sais pas si on en est d'accord, parce que quand j'ai le seigle à 2m50 comme ça, je pense qu'il a fait le boulot. Et du coup, au bout d'un moment, je reste viticulteur et il y a un point de bascule. Eh bien, le seigle, il devient du paillage. Il a fait son travail et il va le faire encore en devenant du paillage. Et c'est le viticulteur et la technique mécanique qui reprend la suite, puisque j'ai besoin de traiter, j'ai besoin de baisser les fils, j'ai besoin de faire du désherbage mécanique ou chimique. Mais en tout cas, à un moment donné, je passe à autre chose. Donc, il y a le temps découvert et il y a le temps de la viticulture. Après, on peut tenir des paillages intéressants. Ça, c'était avec des trèfles, sur des ennervements permanents et semés sous le rang. Voilà des annuels auxquels on laisse faire le cycle. Donc, du coup, en conclusion, si je reprends un peu les règles, si on prend les deux voies, je n'ai jamais de fait de couvert. Donc, je veux couvrir, je veux protéger mon sol et je veux restituer pour lui redonner de la fécondité. J'observe, voilà, pour voir ce qui se passe. J'y mets un peu quelques références. Je fais simple parce que plus c'est simple, plus vous allez le faire. Je sème danses en termes de doses et je sème danses en termes de surface. Je rappuie pour avoir des résultats parce qu'à chaque fois que j'ai rappuyé, c'était mieux. Et quand je décide de stopper, je reste. Je suis un viticulteur. Je ne suis pas un éleveur qui veut faire du fourrage. Donc, à un moment donné, je stoppe. C'est moi qui décide. Si j'ai peur du gel, si ce n'est pas au-dessus, si c'est au-dessus, etc. L'objectif, c'est de ne pas être gelé. Donc, le couvert, vous le stoppez. Et si vous êtes déjà un peu avancé, c'est... Après, se servir de la bio-indication, je reprends les mêmes règles de base, sauf que maintenant, je pilote. Et du coup, il n'y a pas une règle qui devient définitive. C'est plutôt l'observation et vos objectifs qui vont changer et qui font que se mettre des règles, c'est rassurant et on peut avancer. Je vous refais un schéma. Alors, c'est marrant que j'avais préparé ce schéma, mais il est un peu particulier. Il reprend un peu tout ce que vous avez dit ce matin sur les autres intervenants. Il y a la vigne, il y a le sol, il y a le vin. Et les trois choses sont indissociables. C'est vraiment un triptyque qui est fort. Vous ne pouvez pas faire du vin sans tenir compte de votre végétal et faire du vin sans tenir compte de votre sol. On ne peut pas faire de la vigne et du vin si on n'a pas le bon sol ou on ne peut pas faire du vin en tenant compte du sol et sans s'occuper du végétal. Tout est lié. Avec vos contraintes qui sont tout autour, la main-d'oeuvre, le cahier des charges, si vous avez de la biodiversité, si vous faites découvert comment est le climat, si j'ai mis des arbres, où est-ce que j'en suis de mes connaissances, etc. Tout ça, ce sont des facteurs extérieurs. Mais je reprends ce qu'a dit Hervé ou ce qu'a dit Conrad, ou même Marceau tout à l'heure. Je pense que le vigneron, vous êtes vraiment au cœur du système et que c'est vous l'acteur principal de ce que vous allez faire avec vos contraintes et qui allez créer votre propre cahier des charges avec vos connaissances et là où vous voulez aller. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements